Huit proverbes. Thème, amants. 1. Lire des amants est de peu de durée. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que la colère entre amoureux ne dure pas longtemps. En effet, dans une relation amoureuse, les disputes et les tensions peuvent survenir, mais elles sont souvent passagères. Les amants peuvent se fâcher temporairement, mais leur amour et leur attachement finissent par l'emporter, et la colère s'apaise rapidement. Cela souligne l'idée que les relations amoureuses sont souvent faites de haut et de bas, mais que la passion et l'affection entre les amoureux sont plus forts que les moments de colère. 2. Chaque mot des amants est comme une caresse. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que chaque mot prononcé par des amants a le pouvoir de réconforter, d'apaiser et de faire du bien à l'autre, tout comme une caresse physique. Il souligne l'importance des mots doux, tendres et sincères dans une relation amoureuse, montrant que la communication verbale peut être aussi réconfortante et intime que le contact physique. 3. Menace d'un amant vaut menace d'un père. Proverbe grec. Ce proverbe grec, menace d'un amant vaut menace d'un père, signifie que les menaces d'un amant, c'est-à-dire une personne avec qui on entretient une relation amoureuse, ont autant de poids et de sérieux que les menaces d'un père. En d'autres termes, il met en avant le fait que les sentiments amoureux peuvent être aussi puissants et engageants que les liens familiaux. Ainsi, il souligne l'importance et la force des relations amoureuses dans la vie des individus. 4. Les maris et les amants voient souvent la lune à gauche. Proverbe français. Ce proverbe français fait référence au fait que les maris et les amants, qui ont des perspectives et des intérêts différents, voient souvent les choses de manière différente. Dans ce cas, la lune est utilisée comme une métaphore pour représenter les désirs ou les objectifs de chacun. Ainsi, cela souligne que les hommes engagés dans une relation stable, les maris, et ceux impliqués dans des relations plus passionnées et temporaires, les amants, ont des points de vue distincts sur la vie et les relations. Cette expression met en lumière les différences entre ces deux types de relations et suggère que chacun a sa propre vision des choses. 5. Qui n'a qu'un seul amant ne se croit pas coquette. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque quelqu'un n'a qu'un seul amant, il ne se considère pas comme coquet ou coquette. En d'autres termes, lorsque l'on est fidèle à une seule personne en amour, on ne se sent pas le besoin de séduire ou de plaire à d'autres. Cela met en avant l'idée que la fidélité et l'engagement envers une seule personne peuvent engendrer une certaine confiance en soi et une absence de besoin de chercher l'approbation ou l'attention d'autres personnes. 6. Un amant soupçonneux invite à le trahir. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsqu'une personne amoureuse est constamment méfiante et soupçonneuse envers son partenaire, cela peut finir par pousser ce dernier à commettre une trahison. En agissant de manière excessive par la suspicion, l'amant risque en fait de provoquer la réalisation de ses craintes. En d'autres termes, le doute et la jalousie excessives peuvent conduire à la rupture de la confiance et à des comportements qui alimentent la trahison. 7. Entre un regard et un amant langoureux, la différence est que le premier réveille l'amour, et que le second l'endort. Proverbe français. Ce proverbe français met en évidence la différence entre un regard qui éveille l'amour et un amant langoureux qui l'endort. Il souligne que le simple regard peut susciter des émotions amoureuses intenses, tandis qu'un amant langoureux, par son comportement ou ses actions, peut éventuellement étouffer ou affaiblir l'amour qui était initialement présent. En résumé, le proverbe met en lumière l'importance des petites attentions et des gestes subtils dans le maintien et le renforcement de l'amour. 8. L'absence tue l'amant ou l'amour. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais signifie que lorsque deux personnes qui s'aiment sont séparées, que ce soit physiquement ou émotionnellement, leur amour peut être mis à l'épreuve voire même détruit. L'absence peut rendre l'amour plus difficile à entretenir et peut causer des souffrances à ceux qui s'aiment. Cela souligne l'importance de la présence et de la communication dans une relation amoureuse pour la maintenir forte et vivante. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.